Chapitre 20 de Versus, Jachi contre Gynbak. Pour ceux qui ne sauraient pas, les reviews de Versus deviendront mensuels à partir d'aujourd'hui. J'ai fait la review des chapitres 3 à 19 dans une seule vidéo la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez un résumé. Sinon je mettrai les liens en description pour lire tous les chapitres actuels. Dans le chapitre précédent, Jachi, le 11ème roi démon, se rendait à la montagne des titans où ils s'apprêtaient à affronter leur chef Gynbak. Il y a un chef par ennemi naturel, et Gynbak c'est le chef des titans. Gynbak en impose, regardez-moi ses épaules. Vu comme ça, il a l'air ultra sérieux, ultra balèze, mais en voyant l'un de ses fils à terre sans vie à cause de Jachi, dans le chapitre précédent il lui avait collé une sacrée mandale, il se met à chialer, et il prend son fils dans les bras juste pour le refoutre dans le sol et le tabasser à mort alors qu'il est déjà mort. Il a une personnalité un peu étrange le chef, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment ultra sérieux de A à Z, mais il peut être émotif parfois, et il agit comme si de rien n'était, comme si Jachi n'était pas là, alors qu'on l'a vu dans le chapitre également précédent. Quand il enlève sa cape, le mana de Jachi émane de son corps, et ça met en PLS absolument tout le monde autour de lui. Mais là, Gingback, il chill. Il chill, mais il va quand même porter le premier coup sur Jachi, il va l'envoyer valser, mais Jachi va utiliser son mana pour se stopper net dans les airs et revenir à toute vitesse. Il colle lui aussi une grosse tarte dans la tronche de Gingback, mais contrairement à Jachi, il reste sur place. C'est le chef des titans, on se doutait qu'il était fort, mais de là à résister à Jachi et à rester sur place, franchement chapeau. Le patron devient sérieux, et cette fois la frappe va être tellement puissante que Jachi ne va pas pouvoir s'arrêter dans les airs. Le voilà qu'il traverse des bâtiments d'un autre monde, et il se retrouve à perpète. Plusieurs des sous-fifres de Gingback se rendent compte que quelque chose ne va pas. Bien que Jachi soit très loin, il ressente son aura meurtrière. Il est très content d'avoir trouvé un adversaire à sa taille. Il se power up, un peu comme Boros quand Saitama brise son armure, là c'est pareil, il va se power up. Sauf qu'au moment où il s'apprête à le rejoindre, le 19ème roi des mondes, Yudo, intervient et place un cercle magique autour des titans. Il veut les téléporter ailleurs, mais Jachi n'est absolument pas d'accord. Comment osse-t-il s'en prendre à sa proie ? Le problème c'est qu'on ne connaît pas la réelle force de Gingback. C'est trop dangereux pour Jachi de continuer à se battre. Ils n'ont pas été téléportés aléatoirement, ils ont été téléportés dans le château du 23ème seigneur démon, laissez-moi voir si je dis bien le nom, Diganazal. Jachi est un peu triste de ne pas avoir pu finir son combat, mais il se fait la réflexion que c'était peut-être nécessaire, car avec tout ce qui se passe en ce moment et tous les mondes qui ont fusionné, les démons ne sont peut-être plus au sommet de la chaîne alimentaire. Et il se demande même si Halo n'est toujours pas en vie. Dans le chapitre 1, il l'avait envoyé valser en dehors de son château, du mana d'humain aux alentours. Il se demande donc si Halo est bel et bien en vie et s'il va peut-être pouvoir le réaffronter au top de sa forme. Pour en avoir le cœur net, il va tout simplement se rendre là où le mana le guide. On termine le chapitre dans le château du 23ème seigneur démon. Les titans se font téléporter là-bas, et on peut avoir un aperçu du 23ème seigneur démon, Diganazal. Elle a un peu un look d'araignée. Et si on s'arrête deux secondes sur cette image, déjà on peut voir une silhouette en arrière-plan. C'est un tableau très probablement du seigneur démon, mais pour un effet de suspense, son apparence n'est pas dévoilée. Et à sa gauche, on peut voir également un servant. C'est un des 47 héros. Dans le chapitre 1, Halo reçoit une lettre avec des nouvelles de plusieurs héros. Parmi ces héros, certains sont morts, certains sont devenus des esclaves, dont ce mec, qui est le 23ème héros, Fecaccio, qui malheureusement s'est fait capturer afin de servir de cobaye et de rat de laboratoire. Et le chapitre se termine là pour ce mois-ci. Quelques petits mots post-review. Est-ce que les rois démons sont plus forts les uns que les autres ? Est-ce que ce roi démons-là est plus fort que Jachi ? Par conséquent, les titans vont avoir du mal à s'en occuper ? Est-ce que Fecaccio, donc le héros qui s'est fait brainwash, est-ce qu'il peut être sauvé ? Ou est-ce qu'il va servir d'appât contre les titans ? Ce que j'aime beaucoup dans Versus, c'est qu'on voit le point de vue des méchants, et on prend partie pour eux. La race humaine reste principale, et je pense même que l'accent est mis sur les démons, puisque c'est le monde originel dans lequel on connaît les héros et les méchants principaux. On sait que Jachi et les autres rois démons sont cruels et méchants, ils veulent la domination du monde, mais au final, on avait envie que Jachi affronte Ginbach pour voir de quoi il était capable. Tout comme Kiva, l'un des généraux de Jachi, on avait envie qu'il gagne contre les autres ennemis naturels. Voilà, j'imagine que dans le prochain chapitre, on aura droit à un affrontement entre les titans et ce roi démons. Peut-être que Jachi retrouvera Halo et les autres. Dans tous les cas, il nous reste encore quelques mondes qui n'ont pas été abordés, et concernant la durée de vie de Versus, on ne sait pas trop encore combien de temps ça durera, moins que One Punch Man, ça c'est sûr et certain, au plus quelques années, parce que là, chaque monde n'est pas développé à 100%. Et c'est ce qu'on disait sur mon serveur Discord, c'est que les héros ne vont pas de monde en monde, en mode arc, aventure, avec un boss final par monde. Là, vraiment, tout est mélangé et advienne que pourra. Ce qui n'est pas plus mal, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Au moins, les chapitres font une trentaine de pages, ça change de One Punch Man. Après, vu qu'il y a deux chapitres de One Punch Man par mois, ça fait 30 pages, donc l'équivalent d'un chapitre de Versus. Bref, je me tais, je vous laisse, je vais faire le montage, et juste après la review de Bug Ego. Ciao !